C'est au réel bonheur de vous convier à notre conférence de presse. Quelle joie d'être de retour, le besoin de se réunir à nouveau, de partager notre passion commune, n'aura été aussi présente. Le Symposium de peinture et de sculpture de Saint-Rose, c'est un événement culturel national, très important, qui se déroule dans un milieu historique remarquable. Vieux Saint-Rose, de Laval, très fréquenté durant la période estivale. Alors, on est à la conférence de presse du Symposium d'art de Saint-Rose avec Prina Felicia, présidente du Rosart. Comment allez-vous? C'est un événement spécial. Très bien, je me sens bien. 26e édition du Symposium d'art de Saint-Rose. Comment est-ce qu'on se sent? On sent un vent de fraîcheur dans tout ce qui est art et spectacle, tout ce qui est festivité, etc. Vous attendez beaucoup de monde. Les années précédentes, avant la COVID, vous aviez des 15-20 000 personnes qui venaient à chaque fois. Là, on s'attend à peu près à la même chose parce qu'on est retour à la normale. Et puis, vous avez sélectionné plus de 70 artistes. Parlez-moi des artistes que vous avez sélectionnés pour la 26e édition. Mais en premier, comme ancienne directrice artistique, je suis très fière de notre sélection. Deuxième, on a de nouvelles nouvelles. Chaque année, on cherche à avoir tous les styles, tous les médiums. Et qu'est-ce que les artistes peuvent apporter comme nouveauté à notre événement? Et cette année, on va avoir. Je suis très fière de 70. C'est sûr que moitié, presque moitié, sont de rosard. Les autres viennent de l'extérieur, mais viennent de partout du Québec. Wow! Ça, c'est bon pour tout ce qui est art en général parce qu'on a des gens de plusieurs régions environnantes qui viennent faire leur tour. On a des gens qui sont vacanciers, qui font comme « Hey, je suis tombé là-dessus, c'était génial. » Ils reviennent l'année d'après. C'est quoi pour vous cette année, pour la 26e édition, la surprise, le petit cadeau que vous faites? Moi, j'ai vraiment hâte à cet événement, à cet artiste. Mais on a plusieurs surprises. En premier, comme emplacement. Oui! On va avoir de petites surprises sur l'îlot. Ça veut dire un arrangement de ballon, comme vous le voyez en avant. Mais comme artiste, écoutez, il y en a des artistes qui ne sont pas vraiment québécoises. Ça vient de plusieurs pays. Puis, on a des Roumains, on a des Arabes, on a de l'Europe, d'autres pays de l'Europe. Parce que l'art touche tout le monde. Oui. On n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin de langage. On voit, ça nous touche. Oui, c'est ça. Et je ne veux pas dévoiler beaucoup parce qu'on vous attend sur place. Voilà. Donc, ça va se passer du 28 au 31 juillet, si je ne m'abuse exactement. Dans le secteur de l'église Sainte-Rose-de-Lima, la galerie de la vieille caserne, il va y avoir, comme vous le mentionniez, des îlots avec des ballons de couleurs qui vont désigner les îlots. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces îlots-là? Mais les îlots sont les îlots qu'on a tout le temps. Dommage que cette année, on n'a pas la place devant l'église. Ça a été une guerre. De rénovation. Oui, mais ça a été dur, je veux vous dire. Mais on a voulu gâter un petit peu les artistes. 70, c'est parfait. Oui. Ça va être un petit peu aéré. On a tenu compte aussi de ce qu'on a vécu les deux ans. Oui. Et... J'ai regardé les nouvelles. Mais il s'est passé beaucoup de choses. On veut oublier. Et je veux vous dire que les gens veulent oublier. C'est comme on a fait une grosse dodo et maintenant, on se réveille. C'est bien décrit. Le sourire, mais parce que c'est ça mon... Mon sentiment. Oui, c'est ça. Et on ne parle pas de qu'est-ce qui s'est passé deux ans. On ne veut pas dire ni le mot. Non. Non. OK. Et puis, donc, les années précédentes, 20 000 personnes, là, cette année, on invite les gens, toutes les régions environnantes de la ville de Laval. Vous êtes en vacances, on veut vous voir au Symposium d'art. C'est la 26e édition. L'anniversaire du 25e a été un petit peu chambranlé de par un truc qu'on ne mentionnera pas. Oui. Et puis, par la suite, là, on va avoir des musiciens sur place. On va avoir des activités d'initiation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des visites guidées aussi pour expliquer le vieux Sainte-Rose, faire visiter les lieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme activités? Mais comme activités, écoutez, on a un autre concours au Carré. Moi, je participe à plusieurs concours. Et quand tu es gâté et gagnante, tu as une récompense. Les gens ont besoin d'être récompensés. Pas seulement qu'ils sont sur le territoire, aussi de vendre des toiles, de parler avec les amateurs et aussi les collectionneurs, tout ça. Et on a pensé ce concours parce que ça va être un vote de public. Mais les gens peuvent vendre leurs toiles aussi. D'habitude, on avait… Comme les artistes. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose, le format. Parce que le Carré, c'est un format qui n'est pas facile. Il y a des pièges. C'est un défi. Oui, c'est un défi. Et puis, pour les gens qui voudraient s'aventurer, il y a aussi des activités d'initiation à la peinture. Mais pour l'initiation de la peinture, on a trouvé un thème. On a dit l'été. C'est quoi l'été? C'est la beauté, c'est le soleil, c'est la chaleur. Et je vais vous dire que la couleur jaune représente la couleur de créativité. C'est pour ça qu'on a pensé. Maintenant, c'est ouvert pour tout le monde. Pour les adultes, pour les élèves. Et on va avoir des animateurs sur place qui vont donner la couleur, des idées. Et les gens vont partir avec leur toile. Voilà. Voilà. Donc, ça se passe du 28 au 31 juillet, inclusivement. Du jeudi, vendredi, samedi, on a de 10h à 18h. On a le dimanche de 10h à 17h. C'est aux abords de l'église Saint-Rose-de-Limard, dans le quartier Saint-Rose. Pélicia, merci beaucoup. Maud Cambronne pour la suite. On invite tout le monde à venir voir le Symposium d'art de Saint-Rose. Une présentation du Rosart. Merci beaucoup de votre invitation. Et merci de votre présence d'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, c'était Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval. Donc, nous sommes avec Carole Laurence, de la Galerie d'art du Rosart. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Donc, on a les événements du Symposium qui s'en viennent. Mais il y a d'autres événements connexes au Symposium. Donc, il y a un événement. On se remplit de bedon un petit peu plus. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien, nous, on va faire notre déjeuner qu'on fait depuis beaucoup d'années au restaurant Les Manus Plaisirs à Saint-Rose-Laval. Tous les artistes, peintes et sculpteurs vont être invités. Et les dignitaires aussi, les journalistes aussi. Et c'est un bel endroit. Ça s'appelle le restaurant Les Manus Plaisirs à Saint-Rose, à Laval. Puis, je pense qu'il faut en profiter parce que c'est vraiment un endroit merveilleux. Ça fait beaucoup de décennies qu'ils sont là. C'est un bel établissement. C'est un bel édifice. C'est charmeur. On va être, je crois, à l'extérieur, si il fait beau. On va être avec les fleurs et tout. Donc, on rappelle, c'est un déjeuner qui aura lieu le 29 juillet à 8h au restaurant Les Manus Plaisirs. Carole, ça a été un plaisir de vous parler. Puis, on va aller se rejoindre au Menu Plaisirs pour se remplir la place un petit peu avant d'aller explorer les arts urbains. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous.